Musique Merci beaucoup. Effectivement, moi je ne vais pas parler d'élèves en situation d'handicap, mais d'élèves en situation d'allophonie. Donc, plus précisément, ce sont des élèves qui arrivent en France et qui ne parlent pas la langue française. Et je tenais à remercier les organisateurs de la journée de m'avoir invité pour pouvoir partager mon expérience personnelle sur l'inclusion des élèves allophones en classe ordinaire et plus précisément en EPS. Donc, oui, je suis professeure de lettres modernes, mais pas de panique, tout s'explique. Je suis également référente d'une UPE 2A, une unité pédagogique pour élèves allophones arrivant, depuis 2012, et au Collège Victor Hugo de Sète, en Occitanie. Je suis également professeure-chercheure associée à l'Université Paul-Valéry de Montpellier, du laboratoire L'Humain, qui travaille sur l'inclusion des élèves allophones en classe ordinaire autour de la question du plurilinguisme. Je travaille avec Nathalie Auger, qui est professeure des universités en sciences du langage. Et c'est dans le cadre de cette collaboration que nous avons mené le projet LISTIAC, que je vais vous présenter maintenant. Ensuite, je vous parlerai un petit peu quand même de la scolarisation des élèves allophones en classe ordinaire, l'organisation qui est prévue selon les injonctions ministérielles, pour ensuite laisser la parole à ma collègue d'EPS, qui va vous présenter quelques cas pratiques d'inclusion d'élèves allophones en classe ordinaire. Donc le projet LISTIAC, tout d'abord, LISTIAC signifie Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms, que nous pouvons traduire en français par des enseignements sensibles aux langues dans toutes les classes. Je vous ai mis en dessous l'adresse du site internet qui est encore enrichie aujourd'hui. Je dis encore parce que, comme vous voyez les dates, le projet a commencé en 2019 et s'il s'est officiellement terminé à la fin de l'année scolaire 2022, il est encore enrichi par des captations vidéo, des expériences d'enseignants de toutes disciplines, et du premier comme du second degré. Donc je vous invite à voir ce que les collègues ont pu faire dans le cadre de ce projet. Donc c'est un projet Erasmus+, ça veut dire que c'est un projet qui est européen, et en effet vous pouvez constater que 14 partenaires au total des universités, des ministères et des institutions éducatives qui viennent de toute l'Europe ont participé à ce projet. C'est un projet CA3, donc Action Clé, qui vise à soutenir et à faciliter la modernisation des systèmes d'éducation et de formation. En France, les partenaires étaient sur l'Académie de Montpellier, donc Université, INSPÉ, Faculté d'éducation, Rectorat et Inspecteur d'Académie ont participé à ce projet avec bien sûr en première ligne des professeurs et des chercheurs enseignants sur les établissements du premier comme du second degré. Les responsables du projet sont donc Nathalie Auger, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est professeure en sciences du langage et directrice du Master de didactique du français, langue étrangère et seconde, et Nathalie Pépiot, docteure en sciences du langage, chercheure pour le projet LISTIAC. Concrètement, les objectifs du projet LISTIAC, c'est d'accompagner et d'aider les enseignants à prendre conscience des enjeux langagiers pour une meilleure réussite scolaire, à être sensible aux langues, quels que soient les contenus enseignés et les classes d'âge. Ça signifie en fait d'aider les enseignants à interroger le profil langagier de leur classe, c'est-à-dire se demander qui ils ont en face d'eux. Effectivement, on a l'impression que tous les élèves que nous avons en face de nous parlent tous français. Ce n'est pas forcément le cas. même si les élèves ne sont pas forcément allophones, on constate que la langue française est parfois une langue qui est uniquement utilisée à l'école. À la maison, ils vont parler une autre langue, avec les copains, à l'extérieur, une autre langue. Donc, il est important de sensibiliser les enseignants à cette diversité linguistique qui est très présente et parfois invisible dans nos classes. Le deuxième objectif est de sensibiliser les acteurs éducatifs pour élaborer un dispositif pédagogique reposant sur des savoirs théoriques pour le développement des pratiques et construire, expérimenter un outil de réflexion. En effet, le but de ce genre de projet de recherche-action et ensuite de demander à ce que les résultats et les expériences soient à la portée ensuite des futurs enseignants ou alors des enseignants expérimentés. Alors, en ce qui concerne du projet LISTIAC, nous avons obtenu cette année qu'il soit au PAF, donc au projet, au plan de formation académique, et il serait donc disponible pour les enseignants en formation continue pour qu'ils puissent eux aussi être sensibilisés aux langues et savoir également comment pratiquer cette sensibilisation en classe. Les résultats escomptés sont bien sûr la réussite de tous les élèves et j'insiste bien sur tous les élèves et pas uniquement les élèves en situation d'allophonie puisque comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas que les élèves allophones qui parlent une langue étrangère. Si vous faites un sondage dans vos classes, je pense que vous serez extrêmement surpris de voir le nombre de langues que parlent vos élèves ou même sont juste en contact avec. Donc, c'est un projet de recherche-action mais avant de vous parler des actions menées dans mon établissement, je voulais revenir sur l'organisation de l'inclusion des élèves allophones en classe ordinaire avec deux circulaires officielles. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous lire les circulaires en entier bien qu'elles ne fassent que deux pages donc ça pourrait être rapide. Non, je vais quand même juste rester sur des extraits choisis et qui nous intéressent à nous maintenant. Alors, tout d'abord, le texte des références, c'est la circulaire de 2012 qui traite de la scolarisation et de l'organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement arrivés. J'ai mis en exergue deux extraits de cette circulaire. La première, c'est que les élèves allophones doivent être inclus en classe ordinaire en priorité. Le dispositif UPE2A viendra ensuite et ils doivent être inclus dans les disciplines où leurs compétences sont avérées. Dans les langues vivantes, en mathématiques et surtout dans les classes ordinaires où la maîtrise du français écrit mais également orale n'est pas fondamentale comme l'EPS, la musique et les arts plastiques. Alors, quand il n'y a pas d'UPE2A dans votre établissement, l'inclusion en EPS ne pose pas de questions, elle est automatique. Mais quand une UPE2A existe dans votre établissement, la concertation entre le référent UPE2A et les enseignants d'EPS mais également des autres disciplines est primordiale pour réussir la meilleure inclusion possible. Je vous donne un exemple, mon établissement est à Sète. Je ne sais pas si vous connaissez Sète mais Sète est une île singulière c'est-à-dire qu'elle est entourée d'eau. Et mon établissement donne directement sur un canal. Donc, le savoir nager est non négociable. C'est-à-dire que tous mes élèves allophones assisteront au cycle natation. Et le fait que nous ayons le même discours moi référente de UPE2A et mes collègues d'EPS permettent en fait aux élèves et aux familles de comprendre l'importance de ce savoir nager. Pendant que j'étais en train de préparer cette intervention, nous avons reçu quelques jours avant cette journée une circulaire académique qui en fait renforce donc de l'académie de Montpellier qui renforce cette circulaire ministérielle sur trois points. La première pour dire que l'inclusion des élèves allophones est une responsabilité à partager. C'est-à-dire que quand vous avez une UPE2A dans votre établissement, ce n'est pas que une question de responsabilité du référent UPE2A. une inclusion, elle se partage. L'inclusion des élèves allophones, elle se partage et c'est pour ça que c'est si important de discuter entre enseignants, de savoir à quel moment l'élève va aller en inclusion ou pas. La première intervention de ce matin parlait également du choix de l'élève. Alors, effectivement, la discussion ne se porte pas qu'entre les enseignants. L'élève aussi fait partie de ce choix d'inclusion puisque nous lui demandons assez régulièrement quelles sont les matières où il se sent le plus à l'aise et les matières où il est plus en difficulté. Et, bon, on ne le laisse quand même pas tout à fait choisir. Nous orientons son choix pour qu'il puisse bénéficier au maximum et dans les meilleures conditions à une inclusion dans une discipline qui ne le fera pas trop souffrir. Et, cette circulaire académique insiste sur le fait que l'inclusion en classe ordinaire doit être envisagée en priorité dans les cours où la maîtrise du français n'est pas fondamentale. EPS, éducation musicale, art plastique, etc. Vous remarquerez qu'on nous demande quand on a une UPE 2A de scolariser les élèves 12 heures minimum par semaine en même temps de les inclure en mathématiques, en langue vivante, en EPS, en éducation musique, en art plastique et de ne pas dépasser le quota d'heure d'un emploi du temps d'un élève en classe ordinaire. Donc, ce qui est complètement paradoxal puisque c'est impossible de tenir ces injonctions-là, d'où encore une fois cette importance de coordination et de collaboration entre collègues pour que l'inclusion effectivement soit la plus optimale pour les élèves. Alors, je vais arrêter de parler un petit peu et je vais vous laisser en compagnie de ma collègue Sylvaine Cochard qui est donc pour le coup une enseignante très sensible aux langues et qui était sensible aux langues avant que le projet lyciac arrive dans mon établissement mais le projet lyciac lui a permis en fait de mettre en valeur ses activités qu'elle faisait déjà avec ses élèves allophones et nous allons l'écouter. On aborde la langue de manière différente parce qu'elle est beaucoup à l'oral avec nous, le professeur avec les élèves et les élèves entre eux. Ils utilisent du coup l'oral pour pratiquer leur activité quand on arbitre, quand on coach, quand on donne des conseils aux autres et donc c'est une autre manière d'utiliser la langue. On a mis en place des petites activités où les élèves par exemple dirigent des parties d'échauffement, des parties d'exercice alors on l'avait préparé avant avec eux mais c'est eux qui dirigent et dans leur langue. Parfois il y a les élèves qui répètent après eux donc ça les amuse du coup de parler une autre langue même s'ils ne la maîtrisent pas mais de répéter des sons qu'ils n'ont pas l'habitude ou d'arbitrer par exemple dans une autre langue. donc il y a une jeune fille qui dirige l'échauffement les articulations où elle compte et elle nomme les articulations dans sa langue donc ce qui est rigolo aussi c'est qu'il a fallu qu'elle recherche parce que des fois elle connaissait plus trop les noms des articulations dans la langue maternelle à la maison. Parler du coup dans leur langue ça leur donne de l'assurance. je lui avais fait faire en début d'année en français elle n'osait pas le faire et là du coup en roumain elle ose le faire parce que ça lui fait une difficulté de moins à gérer et du coup là elle ose le faire. Une compétence du socle du collège qui est savoir gérer un groupe et là elle arrive à le montrer alors qu'en français elle n'arrivait pas à le montrer et maintenant elle peut le faire en français. Ça a été très varié et du coup c'était rigolo de les voir compter dans une autre langue donc ils avaient mis ce qui correspondait aux chiffres et puis à côté il y avait la phonétique pour qu'ils puissent le prononcer à l'oral. Ils ont trouvé ça très rigolo du coup ils étaient très enthousiastes de venir chercher à chaque fois de tirer au sort la langue dans laquelle ils allaient arbitrer et ça les a beaucoup amusés. Du coup c'est vrai que systématiquement dès qu'ils avaient fini ils revenaient arbitrer ils revenaient tirer au sort une nouvelle langue et oui il y a eu vraiment de l'enthousiasme. Une petite remarque qu'il y a eu d'élèves en tirant au sort ils faisaient ah c'est le pays de Maï ah c'est le pays d'Alina et du coup j'ai trouvé ça rigolo parce que quelque part ils identifiaient les élèves qui avaient participé et puis je trouve que c'est reconnaissant pour eux aussi. Ils découvraient une nouvelle phonétique une nouvelle langue et puis ils apprenaient ce que pouvaient parler ces enfants chez eux peut-être. Voilà donc ces expériences-là même si elles sont brièvement présentées ont pu mettre en valeur le savoir des élèves le valoriser et les mettre en situation d'experts. On a mis également en situation d'experts les familles qui en général sont quand même assez en retrait de notre système scolaire et en demandant aux enfants de rechercher un vocabulaire spécifique a permis en fait de refaire un lien ou de créer un lien entre les familles et l'école. Ce qui était important également de montrer dans cette vidéo c'était le transfert des connaissances des compétences d'une langue à une autre. C'est-à-dire que nous partons tous du principe que nous apprenons à lire et à écrire une seule fois dans notre vie. Par exemple j'ai appris à lire et à écrire une fois en français et après quand j'ai appris l'anglais l'allemand et l'espagnol je n'ai pas appris à nouveau à écrire et à lire dans ces langues étrangères-là. Non, j'ai fait un transfert de connaissances. C'est exactement la même chose dans toutes les disciplines et en EPS. C'est-à-dire que le savoir gérer un groupe ici elle l'avait mais elle l'avait en romain cette jeune fille. Et du coup il fallait juste trouver la bonne activité et la bonne façon de permettre à cette jeune fille de transférer ses connaissances d'une langue à une autre. et bien sûr quelque chose qui est vraiment non négligeable c'est la connaissance et la reconnaissance de ces élèves-là qui sont en classe ordinaire en général invisibles. Invisibles parce qu'ils sont peu nombreux dans une classe ordinaire et ils sont en général silencieux. Donc d'avoir ce genre d'activité où on met et bien en valeur le plurilinguisme de la richesse plurilingue de cette classe et de ces élèves-là ça les rend enfin visibles. D'autres petites pistes aussi que nous mettons en place avec mes collègues d'EPS et qui prouvent voilà qu'une collaboration entre l'UPE2A et l'EPS est quand même assez importante. Donc mes collègues créaient des imagiers dans chaque cycle. Donc là je vous ai montré un exemple du cycle gymnastique. Elle a fait un imagier avec un vocabulaire assez voilà basique mais en tout cas qui est extrêmement important pour parler le même langage lors de ce cycle gymnastique. Ce qui est important c'est que l'élève peut également traduire dans sa propre langue le vocabulaire mais en général vu qu'il est assez technique c'est assez compliqué pour lui de faire la traduction sans être allé à la recherche. Et ensuite elles font des évaluations de vocabulaire alors ce n'est pas dédié uniquement aux élèves allophones elles le font à toute la classe et ces évaluations là si elles sont et bien pas forcément bien comprises par l'élève allophone elles me sont transmises et je les retravaille avec eux je retravaille le vocabulaire pour ensuite le cas échéant repasser l'évaluation et les mettre en situation de réussite. Voilà c'était quelques petites expériences assez modestes dans notre établissement mais qui mine de rien permettent de faire que nos élèves allophones sont bien inclus et assez épanouis dans cet établissement. comme on n'aura pas trop le temps pour le temps question je vous laisse quatre adresses mails donc le premier la première adresse c'est celle de Nathalie Auger donc l'enseignant chercheur responsable du projet LISTIAC et qui a pour spécificité le plurilinguisme en classe ordinaire Nathalie Pépio qui était responsable du projet également Sylvaine Cochard ma collègue sensible aux langues d'EPS et enfin moi-même référente du PE2A épreuve de lettres moderne je vous remercie beaucoup pour votre attention merci merci Applaudissements